7h, 9h, Europe 1 Matin. Europe 1 Matin. 8h41 sur Europe 1, le club de la presse européen. Alors, rademarré ou bien baroud d'honneur de l'intersyndicale en ce lundi 1er mai. Journée internationale des travailleurs. Réponse donc cet après-midi, on va s'interroger tout de même ce matin sur le rapport de force actuel. Où est-ce qu'on en est du mouvement contre la réforme des retraites ? Dans quel état le pouvoir se trouve-t-il ? Question donc aussi ce matin sur l'après-premier mai qui ira voir la première ministre qui a promis d'inviter tous les syndicats à Matignon cette semaine. Alors visiblement, ce sera plutôt la semaine prochaine, nous disait tout à l'heure à 7h10 Cyril Chabani, le patron de la CFTC. J'ai le plaisir pour parler de tous ces beaux sujets d'accueillir Charlotte Dandelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et Géraldine Bosner du Point. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri. Alors effectivement, question d'abord sur le 1er mai. Est-ce si important que cela de compter le nombre de manifestants ce jour ? Géraldine Bosner, je vous pose la question que l'on pose depuis trois jours. Est-ce un raz-de-marée ou un barou de donneur auquel nous allons assister aujourd'hui d'après vous ? De toute façon, c'est un 1er mai important. Il n'y a pas eu de 1er mai unitaire depuis une quinzaine d'années, depuis 2009 je crois me souvenir, juste après la crise. A cette époque-là, on avait considéré que c'était déjà un rassemblement historique avec 300 ou 400 000 personnes dans les rues. Donc si effectivement les chiffres de la préfecture se confirment, 500 ou 600 000 manifestants, oui, ce sera évidemment un rassemblement important qui dira beaucoup du rapport de force qui s'instaure pour l'après. Parce qu'évidemment, on ne va pas rester dans cette position figée, sclérosée jusqu'après l'été. Il y a un certain nombre de dossiers qui sont d'ores et déjà sur la table. Et le rapport de force, évidemment, sera important. Il va falloir se compter. Alors on voit déjà, ça prospère depuis 3-4 jours, à vouloir absolument identifier peut-être le début d'une faille, dans une brèche dans l'unité syndicale, avec d'un côté la CGT disant « nous n'irons pas voir Elisabeth Borne tant que la réforme ne sera pas retirée », ce qui n'est techniquement pas possible, nous rappelait Jérôme Jaffray, dans la mesure où la loi est actuellement promulguée pour la détricoter. Il faudrait donc un autre texte, voilà. Et de l'autre CFDT-CFTC qui se trouve disposée à aller parler éventuellement d'autres choses. Charlotte Dornelas avec la Première Ministre. Non mais c'est vraiment votre expression, tout le monde cherche la brèche, c'est-à-dire que les gens qui aimeraient que l'unité syndicale cesse, cherche la brèche. Ça me fait penser au début, vous savez, de la constitution de l'ANUPS au moment des législatives, où vous aviez tous les gens qui n'étaient pas dans l'ANUPS qui disaient « mais enfin cette alliance n'a aucun sens, ils ne sont pas d'accord là-dessus, là-dessus, là-dessus ». Il se trouve qu'il y avait des choses, des sujets sur lesquels ils étaient d'accord et que ça leur semblait suffisant en tout cas pour aller ensemble aux législatives. Là c'est un peu la même chose évidemment dans la séquence, les syndicats se sont entendus sur l'opposition à la réforme des retraites et on ne découvre pas ce matin ou avec le rendez-vous avec Elisabeth Borne qu'il y a des vraies différences à la fois de fonds et de stratégies parmi ces syndicats. Donc ça ce n'est pas une vraie découverte et j'ajouterais, je suis absolument d'accord sur le, comment dire, on va voir en effet quel est le rapport de force et quelle est la suite mais le gouvernement a un problème qui est bien plus large que le nombre de gens qu'il y a dans la rue aujourd'hui. C'est la question de l'Assemblée nationale, quelle majorité il pourrait constituer, sur quel texte et surtout quelle majorité il pourrait avoir au sein même de la Macronie parce que c'est vrai que c'est le sujet qui est passé un peu inaperçu parce que la majorité n'a pas été trouvable avec d'autres forces à côté. Ce sont les brèches dans le bloc macronien. Les brèches sur le bloc macronien, elles étaient évidentes, assez peu commentées parce que la Macronie a fait bloc pour avoir un autre discours, mais assez peu commentées mais c'est évidemment ça l'histoire première du report de la loi immigration report de la loi immigration qui dure depuis l'été dernier donc rien à voir avec la réforme des retraites. C'est qu'Elisabeth Borne et Gérald Darmanin ne sont absolument pas d'accord et au sein des députés de la Macronie non plus. Donc le problème, on va dire, que devra surmonter Emmanuel Macron et le gouvernement d'Elisabeth Borne ou d'un autre d'ailleurs dans les mois qui arrivent c'est bien plus large que le nombre de gens qu'il y a dans la rue aujourd'hui. Alors pour résumer, Jérôme Fourquet, invité du Grand Rendez-vous hier matin sur Europe 1 et CNews, au micro de Sonia Mabrouk, parlait d'impuissance publique et il listait ces choses vues ces derniers jours. Le texte sur l'immigration annoncé par Emmanuel Macron il y a 8 jours dans les colonnes du Parisien et puis 3 jours après, Elisabeth Borne nous disait « Non, non, ce sera pour plus tard ». Mayotte et cette opération Wambouchou, j'étais en Suisse la semaine dernière, on parlait de la farce de l'opération Wambouchou, quand même, c'est extrêmement cruel. Voilà, cette image aussi du président confiné en tribune samedi au Stade de France. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça, Jérôme Vosnot ? Mais c'est vrai qu'on a restreint le débat à l'unique champ social. Il y a deux chemins qui se séparent aujourd'hui. Il y a effectivement la question de la relation avec les syndicats sur un certain nombre de textes qui vont devoir venir, qui seront le temps de travail, le partage de la valeur, la pénibilité, l'emploi des seigneurs. Ça fera du gérer les retraites, vous pensez ça ? Il va bien falloir que le dialogue reprenne, parce que c'est la vocation des syndicats de dialoguer pour faire avancer le monde du travail sur ces dossiers-là. Donc là-dessus, les dossiers avanceront, on verra ce que le gouvernement, en fonction du rapport de force qui sera mesuré aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, devra céder. Mais il y a tous ces autres dossiers. Un quinquennat ne se résume pas à un agenda social. Et effectivement, on ne voit pas très bien la ligne aujourd'hui du gouvernement sur ces dossiers centraux, que sont l'éducation, que sont l'immigration, que sont la santé. Et là, le défi du gouvernement va être de réécrire une ligne politique qu'on ne voit plus, comme on ne voit plus très bien quelle est l'éthique de conviction des ministres qui sont en charge de ces dossiers-là. Il y a une espèce de grand silence. Est-ce que les 100 jours qu'a voulu Emmanuel Macron vont permettre aussi de prendre un peu de recul, un peu de chant et de se remettre autour de... Et votre réponse à ça, Géraldine Osner ? Moi, je pense que le grand échec collectif aujourd'hui, dont Emmanuel Macron est en partie responsable, c'est d'avoir échoué à établir un diagnostic commun sur tous ces sujets qui permettraient d'élaborer des compromis, puisque avec une majorité relative à l'Assemblée nationale, il n'arrivera à rien si on n'arrive pas à trouver une position de compromis, au moins sur un état des lieux et un diagnostic partagé. Il n'a pas réussi à le faire sur la réforme des retraites, alors que ça aurait été plutôt simple, et ça semblait en tout cas dans les maths assez évident. Ça va être une autre paire de manches sur des sujets aussi sensibles que l'immigration, et ça, ça ne pourra pas se faire en quelques semaines ou en quelques mois. Je pense que là, la stratégie qui consiste à prendre un peu une pause du recul et à en discuter... Mais faire une pause, ça veut dire quoi ? On ne fait plus rien ? En tout cas, il faut se mettre d'accord sur un état des lieux qui puisse être relativement partagé, raisonnablement partagé, par un large panel politique, un peu plus large que celui que représente aujourd'hui la majorité. Oui, mais là, le bon sens commande quand même de voir la chose de la sorte, c'est-à-dire que les gens n'acceptent pas la promulgation de la réforme des retraites, et comme le disait Jérôme Jaffray tout à l'heure, Charlotte Dornelas, vous avez beaucoup de gens en France qui n'admettent pas ça, cette adoption de la loi, dans leur esprit, n'existe pas. Ce qui pose un vrai problème, qui est la question de la légitimité du pouvoir, la légitimité de la décision quand même. Oui, en même temps, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec des lois qui sont promulguées depuis des années. C'est le jeu aussi de la démocratie de reconnaître qu'elles existent, et à la limite, l'engagement politique peut venir de là aussi, de se dire un jour, je ferai partie des gens qui amenderont cette loi-là, qui la changeront, qu'en voteront une autre. C'est l'histoire de la vie politique. Donc ça, à mon avis, on focalise beaucoup sur l'opposition à cette réforme des retraites pour expliquer une impuissance politique qui, là encore, n'a pas attendu la réforme des retraites. Je reprends votre exemple et ce que vous avez entendu en Suisse, mais à mon avis, on l'entend dans beaucoup d'autres endroits sur cette opération à Mayotte, qui est qualifiée de farce. Ça, pour le coup, ce n'est pas du tout une question d'affaiblissement politique lié à la réforme des retraites. On a vu qu'il n'y avait pas de réforme des retraites au moment de l'imam Ikuisen, il n'y avait pas de réforme des retraites au moment de l'Océane Viking, et Gérald Darmanin nous disait que 100% des gens qui n'ont pas vocation à être sur le territoire seront accompagnés. Il y en a deux qui sont repartis, deux. Alors c'est sûr qu'on suit assez peu ces dossiers-là sur le long terme, etc., mais l'impuissance politique, en tout cas sur ces sujets-là, le fait que la justice puisse répondre en référé et casser la décision politique parce que l'accumulation des textes de loi, notamment supranationaux, sur ce terrain les empêchent d'agir. Tout ça n'a pas attendu la réforme des retraites, ça n'a même pas attendu ce gouvernement-là. La seule différence, c'est que ça avait été identifié, notamment par Gérald Darmanin à l'époque, et que rien n'a été fait pour le changer. Et j'ajoute à ça qu'Emmanuel Macron, il a un autre problème, c'est quand vous arrivez il y a six ans, déjà, et que vous expliquez à tous les hommes politiques qui sont déjà là que c'est fini leur temps, en fait. C'est plus comme ça qu'on fait de la politique. Maintenant, place à l'efficacité, place à la jeunesse. Moi, je vais vous expliquer quand tout le commentaire se fait sur « bon, il a cassé tout le système politique tel qu'il était, les partis n'existent plus », quand vous finissez par avoir besoin d'un parti, d'ailleurs d'un côté comme de l'autre, d'un parti dont vous avez expliqué que vous l'aviez tué, ça devient compliqué, même sur la forme. Et en effet, sur le fond, je vous rejoins absolument, comme il n'y a pas de choix fait entre deux alternatives, le coup d'humanité et fermeté sur la loi immigration, il essaye de le faire un peu sur tous les sujets, à un moment, vous ne pouvez pas réunir des gens qui identifient clairement un projet politique, on va dire, pour ce pays. Donc ça fait beaucoup de problèmes pour Emmanuel Macron, je pense. Alors, autre sujet, les fameuses casserolades qui désormais s'invitent à chaque déplacement ministériel ou pour le président de la République. Alors, est-ce que, voilà, c'est-à-dire que pourra-t-on sortir de son ministère quand on est au gouvernement, sans être accueilli par une dizaine, une vingtaine de personnes ? Il n'y a pas besoin d'avoir finalement tant de monde que cela pour faire le buzz avec sa petite batterie de casserole et on tape dessus et on coupe ainsi le message ministériel. On l'empêche de parler. Oui, il ne faut pas donner plus d'importance à ces casserolades qu'elles n'en ont. Effectivement, on risque d'en avoir à... Je peux vous dire que le gouvernement, ça les affecte. Naturellement, ça les affecte, parce que ça rend tout discours inaudible. Et d'ailleurs, c'est le but, c'est l'objectif. L'objectif est de rendre inaudible la parole gouvernementale sur à peu près tous les sujets. Bon, ça participe de la mobilisation très organisée de partis politiques, d'opposition, de franges un peu dures syndicales qui peuvent, avec une mobilisation de 10, 15, 20 personnes, casser ce discours en instrumentalisant les médias. Évidemment, ça va se poursuivre. Il va y avoir tout un tas d'occasions. Je crois que c'est une trentaine de déplacements de ministres qui ont été affectés. Bon, les ministres ont essayé de les contourner en ne prévenant pas de leurs déplacements, etc. Mais il faut qu'on soit capable aussi, collectivement, de dépasser ce buzz. Parce que c'est un buzz. Les médias n'ont pas nécessairement à rendre compte pendant des heures de chaque casserolade. Maintenant, effectivement, c'est un problème. Et ça montre la nécessité impérieuse de pouvoir, encore une fois, se mettre autour d'une table, de réinventer cette culture du compromis qu'Emmanuel Macron a perdu. Il a une majorité relative à l'Assemblée nationale. Il faut absolument que ce gouvernement apprenne à composer avec cela. Et pour l'instant, on n'en voit pas encore les prémices. C'est la responsabilité. C'est la faute d'Emmanuel Macron, pensez-vous, finalement, la casserole-là, d'une certaine manière ? Non, ce n'est pas une question, c'est la faute de personne. Vous dites qu'il a cassé la culture du compromis. Non, mais il a une Assemblée nationale qui est complexe, où les franges durent avec l'ANUPS. Mais pourquoi ne pas dissoudre, dans ce cas-là, Charles Donnellas ? Parce qu'il y a un gros risque pour lui, j'imagine. Je ne suis pas dans sa tête, mais c'est sûr. Et tout ça est d'autant plus vrai que quand vous avez la même personne, à savoir Emmanuel Macron, qui explique le lendemain de son élection qu'elle n'est élue que parce que les gens ont rejeté Marine Le Pen. En tout cas, qu'une grosse partie de ses électeurs a rejeté Marine Le Pen. On a entendu ce son, beaucoup à l'époque, on l'a réentendu. Comme Jacques Chirac en 2002, ce résultat oblige. Oui, comme Emmanuel Macron, la première fois aussi. Et donc Emmanuel Macron vous dit j'ai compris ça, évidemment. Ensuite, vous faites la réforme des retraites et vous la basez, on a commenté ici beaucoup les allées et venues de communication sur cette réforme. Mais que initialement, ou même in fine, vous expliquez que de toute façon, les gens vous ont élus pour ça. Alors déjà, entre les deux versions, il faut choisir. Qu'au milieu, vous faites comme si vous n'aviez pas compris qu'aux législatives, il y avait en effet la composition d'une assemblée extrêmement complexe pour Emmanuel Macron, mais qui a été choisie comme ça, avec, en effet, un projet politique compliqué à trouver. Et bien c'est d'autant plus difficile. Et en plus, quand on voit comment a été conduite cette réforme, la manière dont les corps intermédiaires qu'Emmanuel Macron n'a jamais vraiment considérés ont été traités, évidemment, à la fin, les gens qui tapent sur leur casserole, vous ne savez plus très bien comment les traiter. Parce que ça pourrait être très bien, ce ne sont pas eux nos interlocuteurs. En effet, on va attendre que ça se calme et puis on passera à autre chose. Là, ça devient difficile. Tiens, un mot de Marine Le Pen qui choisit en ce 1er mai, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, non, je vous écoute. Un mot de Marine Le Pen du Rassemblement National qui organise sa première fête de la Nation cette année, donc, au Havre, où l'on parlera de travail et de social. Alors, beaucoup de commentaires sur la destination. Tiens, le Havre, c'est marrant, c'est chez Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, le Premier ministre des Gilets jaunes, comme il est baptisé au Rassemblement National. Qu'est-ce que ça vous inspire, Géraldine Bosner ? Moi, je trouve très intéressante, finalement, cette situation, parce qu'on entend, effectivement, que Marine Le Pen engrange des bénéfices de cet échec de la réforme des retraites. C'est assez logique parce qu'elle apparaît comme une rupture, comme la France insoumise, d'ailleurs, aux yeux des gens. C'est la personnalité qui incarne une rupture avec, en gros, le système social-libéral qu'on connaît depuis une cinquantaine d'années, qui a conduit à un appauvrissement des classes moyennes en France, à un enrichissement des classes moyennes à l'étranger, en Asie, des classes subérieures. Bon, ça n'est pas une nouveauté. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est devenue aujourd'hui la deuxième personnalité politique préférée des Français. Donc, il y a une forme de... Elle s'est installée dans l'intimité des gens. Mais qui est la première personnalité politique préférée des Français ? C'est Édouard Philippe. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Parce que, moi, si vous pouvez m'expliquer la distinction entre la politique d'Édouard Philippe et celle d'Emmanuel Macron, je ne le sais pas. Donc, ça nous dit aussi que les Français veulent la politique d'Emmanuel Macron sans Emmanuel Macron. Et c'est particulièrement, alors, à la fois intéressant et préoccupant. C'est quand on est dans une espèce de personnification de la colère qui est profondément malsaine. Et dans ce contexte-là, les discours d'apaisement, alors là, je ne vous parle pas de Marine Le Pen, mais les discours d'apaisement qu'on entendait ce week-end de François Bayrou ou d'autres figures devraient être écoutés. Je ne vois pas où mène cette contestation qui s'est focalisée sur une personne et sur une tête. Charlotte Donnellas, Le Havre ? Marine Le Pen répond elle-même dans son interview « Non, pas du tout. L'élection est dans 4 ans. On ne sait même pas si Édouard Philippe sera là. » Son entretien au Parisien hier. Oui, dans son entretien au Parisien. Et en effet, je prends pour argent comptant sa réponse. Je ne vais pas faire d'autre chose. Donc abandonner la statue de Jeanne d'Arc, place des pyramides à Paris. Ce n'est pas du tout un hasard qu'elle soit voir. Non, mais bien sûr. Mais bon, en même temps, je ne vais pas... Et puis par ailleurs, ce n'est pas très significatif. En effet, dans 4 ans, si c'est ce duel-là qui s'installe... Le Havre score, le Rassemblement national fait des scores assez moyens par rapport à d'autres régions. Par rapport à Mayotte, par exemple. Oui, ça c'est sûr que les scores sont beaucoup moins forts au Havre. Non, mais elle est partie là-bas en disant que c'était en effet la fête du travail en plus de celle de Jeanne d'Arc pour continuer sa transition. Voilà, mais moi, je reste persuadée que Marine Le Pen, en effet, politiquement aujourd'hui, capitalise. Son vrai problème, c'est de dépasser les campagnes où ça s'organise malgré elle, où sa détestation s'organise malgré elle.